Nouvelle architecture dans la commune de Kinshasa, de jolies maisons de tous types sont construites dans la commune de l'Ancelé, mais sans pour autant penser à la canalisation des eaux, la population lance un cri d'alarme aux autorités par crainte des inondations et autres catastrophes. Les calmes est revenu après trois jours de ville morte à Calémy. Les activités commerciales ont également repris. C'est le résultat de la tripartite gouvernement provincial, la FEC et l'Assemblée nationale. Ces titres et autres vous seront décortiqués tout à l'heure dans ces journales. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal magazine. La Fondation internationale Issa Ayatou vient de décerner un trophée de la paix au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chusekedi. Ce prix a été remis au conseiller principal du chef de l'État au Conseil d'éducation, culture, art et questions religieuses. Les détails dans cet élément de reportage. Et multiples actions pour la paix en Afrique. La Fondation internationale Issa Ayatou a décerné un trophée de la paix au président de la République, Félix-Antoine Chusekedi. Ce trophée a été symboliquement remis au conseiller principal du chef de l'État au Collège éducation, culture, art et questions religieuses, M. Labeteo Chiloumbawa Kabea, ce samedi 14 janvier 2023, dans la salle du 4 janvier au Palais de la Nation. Vous avez eu des motivations qui sont dictées justement par le savoir-faire de son excellence, M. le président de la République. Et vous l'avez souligné, il a accédé au pouvoir, non par les armes, mais d'une manière démocratique. A peine arrivé au pouvoir, il a eu à assumer de grandes responsabilités en dirigeant des organismes internationaux africains. Aujourd'hui, votre fondation a non seulement plébiscité, mais exalté les noms de Félix-Antoine Chusekedi-Chilombo, président de la République. Vous avez rélevé ces qualités, et ce sont ces qualités que nous voulons qu'il soit pour la jeunesse africaine une leçon. Et voilà ce qui va, n'est-ce pas, transformer l'Afrique, transformer nos pays africains, avoir des modèles, avoir des références. Annoi Nini Mba, président de la Fondation internationale ISA Ayatou, donne ici les mobiles qui ont motivé la Fondation à choisir le président Chusekedi. Dans le réussite du pouvoir, il a fait du dialogue son credo. Quand son pays a été attaqué, au lieu d'user des moyens dont il dispose, des moyens militaires, il a donc œuvré à la compréhension de la situation, à la sensibilisation de ceux qui, de manière illégale, de manière inopportune, inappropriée, ont pris les armes, comme son pays, pour les amener au dialogue. C'est un grand homme de paix, j'allais même dire, c'est un bénéfice du continent africain, dont le leadership devrait être partagé. D'ailleurs, par la jeunesse africaine, mais surtout ceux qui aspirent à faire de la politique, ou à diriger nos États. La Fondation internationale ISA Ayatou envisage plusieurs autres actions en République démocratique du Congo, dans le domaine du sport. Kinshasa, la capitale, connaît un sérieux problème dans la canalisation des eaux, je le disais tout à l'heure, et c'est suite au réseau qui est devenu défectué. La même situation est également observée à travers les nouvelles cités, construites dans la périphérie de Kinshasa. Nos reporters nous présentent dans ce reportage l'image du quartier Plaza, dans la commune de l'Ancelet, afin d'interpeller les consciences. En son article 53, la constitution de la RDC stipule que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le droit de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé de la population. C'est en tout cas le souci majeur de la population congolaise en général, et quinoise en particulier. Voilà pourquoi, actuellement, dans la périphérie de Kinshasa, plusieurs nouvelles cités se créent. De jolies maisons en étage de tous types poussent comme des champignons sans tenir pourtant compte de normes urbanistiques. Cependant, selon l'opinion publique, Kinshasa ne répond plus aux conditions des vies et aux normes de l'environnement, suite à un sérieux problème d'assainissement dont la capitale est confrontée. Le manque de canalisation des eaux demeure également un problème majeur dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, au quartier Plaza, dans la commune de Lancelé. Les quartiers fait beau vivre, mais malheureusement, aucune politique de canalisation claire et solide de l'urbanisation n'est envisagée. Des occupants de ce coin accusent l'État de ne pas instaurer un système des canalisations des eaux pour ces nouvelles cités, tout en étant conscient de la réglementation du secteur de l'urbanisme et de l'habitat par les législateurs congolais à travers la loi, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Il ne suffit pas juste d'une simple théorie, certes, mais plutôt d'élaborer des plans d'aménagement. L'éducation environnementale est beaucoup plus du suivi par le service de l'État, et ce afin d'éviter les constructions anarchiques à cause de plusieurs catastrophes à Kinshasa. La question qui le s'impose est de savoir où est passé l'EBAU, qu'est fait l'OVD. Il est donc impérieux que l'autorité compétente trouve une réponse immédiate à cette situation qui a trop duré. Nouvellement construite, ces belles cités doivent être sécurisées pour prévenir une éventuelle catastrophe dans l'avenir. La population devra, à son tour, se joindre aux efforts de l'État pour le bien-être de tous. L'actualité, c'est aussi avec le secrétaire général aux affaires, aux infrastructures et travaux publics, Georges Cauchy, qui a effectué dernièrement une visite guidée dans les différents services de la direction générale de l'office de voirie et drainage OVD, suivant le détail avec Willy Atounakov. C'est dans le cadre de son itinérance des routines dans les entreprises publiques et autres structures étatiques placées sous son administration publique et sur instruction du ministre de l'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, que l'ingénieur Georges Cauchy-Guiméa, nouveau secrétaire général aux ITP, a effectué, jeudi 12 janvier 2023, une descente à la direction générale de l'office de voirie et drainage OVD à Kinshasa-Limé-Téfouna, où il a échangé avec l'ingénieur Victor Tumbachiquela, directeur général de cet établissement public en présence de son adjoint, Vena Mourome. Ces recommandations du ministre de l'État et du ministre des infrastructures, par rapport public et de la reconstruction, il fallait absolument que je fasse le tour de toutes les structures du ministère, voir comment on peut collaborer, étant donné que nous avons un même ministère, mais quels sont les paniers de collaboration entre nous, de manière à ce que les travaux que nous réalisons tous ensemble, nous réalisons d'une façon harmonieuse. Il n'y a pas qu'à y avoir de discordance entre l'administration et les services ou les offices techniques du ministère, mais ils vont tous parler le même langage. C'est le but, comme un dirigez-moi, une petite décision. Aussitôt cette séance de travail terminée, le patron de l'administration publique, Georges Cochigimea, a effectué une visite guidée des quelques bureaux de différentes directions et autres services centraux de l'OVD sous la conduite du directeur général, Victor Tumba-Chiquela. Question certainement de palper les réalités sur les terrains. Et au ministère du plan, on parle de la réunion d'évaluation de la phase du programme de développement local des 145 territoires dans son volet route de désertes agricoles. Ce sujet a mis autour d'une même table le ministre du plan, Crispin, Badou, Panzou et les trois agences d'exécution. Le détail avec Jacques Capoba. Une importante réunion sur l'évaluation de la phase 2 du programme de développement local 145 territoires à son volet route de désertes agricoles a été convoquée et présidée jeudi 12 janvier 2023 par le ministre d'État, ministre du plan d'éterim, Crispin, Badou, Panzou avec les trois agences d'exécution qui sont le PUNUD, le BSECO et la CFF et en présence des délégués de la présidence de la République, de la primature, des secrétaires généraux et des directeurs des cabinets des ministères sectoriels dont les développements rurals et des ITPR ainsi que les représentants de l'OVDA et de l'Office des routes, il a été question de faire une évaluation à mi-parcours des études de faisabilité pour la réhabilitation des routes de désertes agricoles. Pour ce qui concerne la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, toutes les données géophysiques de ces routes ont été collectées. A ce stade, l'échange pour la mise en oeuvre du volet réhabilitation au cours de désertes agricoles dans les cas de l'EPDL-145 territoires s'avère d'abord technique a précisé l'ingénieur Georges Koch-Gimea, secrétaire général aux ITPR. L'urgence sur le plan technique, c'est d'abord d'avoir les études qui aboutiront à un linéaire quantifié et un linéaire quantifié qui aboutira à un linéaire qualifié pour nous permettre d'avoir un rapport consolidé et permettre aussi au gouvernement de prendre des décisions quant à ça. Tout en rappelant l'urgence et l'intérêt qui est rêvé la mise en oeuvre de l'EPDL-145 territoires dans toute sa globalité selon les recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tcheseca de Tchulombo, le ministre d'Etat, le ministre des plans de Terim, Chris Pemba Dupanzou, a décidé de la mise en place d'une commission technique ad hoc afin de traiter des questions techniques importantes pour amorcer ces volets importants de l'EPDL-145 territoires qui concernent la réhabilitation des roues des décennies agricoles. Bonne nouvelle pour le retraité du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ils sont désormais éligibles à la Caisse nationale de sécurité des agents publics de l'État, SENSAP, et ce, grâce au compromis trouvé entre les experts du SENSAP et le syndicaliste de l'enseignement. Au cours de cette réunion entre les experts de la Caisse nationale de sécurité sociale d'agents publics, SENSAP, ceux de l'intersyndical de l'administration publique INAP, le directeur du système d'information du SECOP, ainsi que les syndicalistes de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il a été question de la mise en place d'un cadre de collaboration, d'échange et de suivi des questions de prise en charge de la sécurité sociale des agents publics de l'État du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Sous le regard intéressé du directeur général de la SENSAP, Junior Matamélanga, qui présidait la réunion, les parties prénantes ont passé au peigne fin un projet d'arrêté interministériel, fonction publique, enseignement primaire, secondaire et technique, créant et organisant le fonctionnement d'un cadre de concertation pour un suivi et une meilleure couverture sociale de cette catégorie d'agents publics, nouvellement inscrites sur le portefeuille de la SENSAP. Nous venons d'arracher quelque chose qui, hier, personne ne pouvait s'y attendre. Là, c'est la prise en charge de tous les retraités du secteur de l'Épesté par la SENSAP. Et même ceux qui étaient retraités avant, c'est une grande première pour nous. À cet effet, nous tenons remercier également leurs excellences. Les jours à venir seront déterminants pour des dispositions pratiques et un aliment complet de cette catégorie à la prise en charge de la SENSAP. Un hectare pour un étudiant, ce projet bénéfique pour les étudiants vise à les inciter dans le secteur de l'agriculture. Le dit projet a fait l'objet d'une conférence débat animée par les lobbyistes stratèges Patrick Onoya en l'intention des étudiants de la faculté de l'économie. Nous sommes là à l'université de Kinshasa. Cette conférence a donné lieu au démarrage du projet Un hectare pour un étudiant initié par les coordonnateurs nationaux de l'ASBEL Action FACI 2023 Patrick Onoya. En présence directeur de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kayembe, le lobbyiste et stratège en investissement Patrick Onoya a conscientisé les étudiants de la faculté de l'économie sur l'utilité d'investir dans l'agriculture. Pour ce cadre de l'IDPS, les étudiants doivent rélever les défis de la famine auxquelles la République démocratique du Congo fait face. Au cours de cette conférence, nous avons démontré aux étudiants qu'il était important qu'ils puissent s'investir personnellement dans leur futur. Voilà pourquoi nous les avons sensibilisés dans le cadre de ce nouveau projet qui est une innovation d'avoir un double objectif. Le premier objectif, celui de contribuer à lutter contre la faim, sachant que le programme alimentaire mondial a établi que 27 millions de Congolais souffre de la faim, mais de deux, que l'étudiant contribue à s'offrir lui-même une opportunité pour un lendemain meilleur en investissant l'équivalent d'un hectare dans un projet de l'université, de la société coopérative qui sera créée au niveau de l'université et dans laquelle les étudiants qui vont investir l'équivalent d'un hectare seront partie prenante dans le projet. À Ancoua, c'est un seigneur des universités. Les contacts sont en cours avec les partenaires pour soutenir ces projets créateurs d'emploi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchusseke du Tulumbo, a eu des entretiens au cours de la semaine avec le bourgoumestre le bourgoumestre adjoint de la ville de Kinshasa autour de la situation sécuritaire et de la salubrité de la capitale. Par ailleurs, lors d'une cérémonie au chapiteau de la cité de l'Union africaine, la RDC a également scellé le partenariat avec les Émirats Arabes Unis pour l'expédition dans ces pays du premier lot d'or de la société de droit congolais Primera. C'était en présence du chef de l'État. L'expédition de son premier lot d'or équitable vers les Émirats Arabes Unis par les billets de sa nouvelle société des droits congolais Primera Gold de RDC SA. C'était au cours d'une cérémonie officielle au chapitre de l'Union africaine en présence du président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Un véritable tournant historique dans les relations entre la RDC et les Émirats Arabes Unis avec à la clé la vente d'imprimés l'eau d'or issue du commerce équitable. Souhaité par le chef de l'État depuis son avènement à la Mastature Suprême, ces genres d'accords, ces nouveaux systèmes d'exploitation de l'or permettent de renforcer le partenariat économique direct entre les deux parties de lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans l'Est du territoire national depuis des décennies et d'éviter l'or sale lors du sang. L'accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux pays se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Il s'agit d'un schéma économique avec un partenariat pour réduire très sensiblement la contrebande d'or et faire profiter aux populations congolaises les fruits de leurs minérés. Les bourgoumès et bourgoumès adjoints de la ville de Kinshasa étaient réunis le jeudi autour du président de la République Félix Antoine Tchisegui de Chilombo à la cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre à laquelle on prépare le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Argentini Ngobila d'épineuses questions de sécurité avec le phénomène Koulouna et de salubrité de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste des 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la république. Toujours à la cité de l'Union africaine le show de l'état a présidé la troisième réunion du comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique. Il a été question au cours de cette réunion de la présentation de la feuille de route de ses services spécialisés pour l'année 2023 a indiqué son coordonnateur François Mamba au sortir de la rencontre. Plusieurs faits d'actualité ont marqué la semaine qui s'achève ils sont décortiqués dans ce registre semaine en 5 par notre consoeur Chantal Okoloba. La semaine qui vient de s'achever était riche en actualité à Kinshasa. Le lancement de l'opération coup de pointe visant l'assainissement de la capitale des épaves des véhicules stationnés et plusieurs marchés pirates ont été évacués tout au long des artères. Dans le domaine sécuritaire dans la province de Litori près de 700 éléments équivalents à un bataillon des forces armées sont arrivés au terme de leur formation sous les techniques des combats et autres tactiques. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama s'est rendu au centre des formations de Rampara pour les encourager. Par ailleurs, l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo a fait l'objet d'une communication entre le ministre de Média l'énonce apostolique et les coordonnateurs techniques. De l'autre côté, le premier ministre Samalou Kondé a visité en semaine les différents sites devant accueillir le 9e jeu de la francophonie qui se tiendront au mois de juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans le Kassai, précisément dans la ville de Chikapa, un pont s'est affaissé et a causé des normes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le gouverneur du Kassai est allé pour se rendre compte de la situation. Toujours en province, cette semaine dans le Nord Kivu, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans le marché de Mayangose à Béni. Sept personnes ont perdu la vie. Enfin, la DG Sylvie et le DGA de la RTNT ont visité les centres d'émission de Minza pour son guéril du travail qui s'effectue. Le 27 janvier, les Congolais vont commémorer le 73e anniversaire de la mort du tout premier Premier ministre Congolais Patrice Emery Lumumba tué pour son combat de lutte contre la balkanisation de la République démocratique. du Congo et profitant de son séjour à Kisangani, notre consoeur Sandra Niangui nous fait découvrir le site où le premier ministre avait tenu son premier discours. C'était un jeune homme d'une trentaine qui a tenu ici dans cette salle dans la commune de Mangobou en octobre 1958 le congrès de son parti politique le mouvement national congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendants africains allaient se discuter. Au terme de ce congrès justement le Trubin qui était Lumumba a excité les masses les émeutes s'en sont suivis au cours de quels près de 60 bohommés perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. 64 ans après ce lieu qui a l'histoire autant chargée qui a une florissante industrie du bois et c'est dans cet ensemble des bénustéries et des bénuséries que se noient le buste du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur conté. Monsieur Sengou est de cela et il est le gardien des vestiges de l'histoire. Alors cet ici-là commercé c'est premier pas disons ce combat politique alors il fut arrivé un jour de rétenir les meetings ici dans cette salle ici le cercle d'état à Mangobo ici ce jour-là toute la population l'attendait jusqu'à l'arrivée des communes or il y avait déjà des snipers déguisés au sein de la population avec des cabos tous quand ils croyaient que le mumba va passer par là ils ont appris que le mumba est déjà dans la salle alors il venait attirer sur la population alors la population a appris qu'on voulait se saisir de lui elle a fait sortir par la porte de derrière ce jour-là il y avait beaucoup de monde le lieu fait aussi office d'un complexe sportif nous y avons trouvé un club de pugilats en plein entraînement le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui hélas la salle ou du moins ce qu'il en reste offre son cadre aux armoires certains et autres objets en bois je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que après trois jours de paralysie dans la ville de Calémy les activités commerciales ont repris hier c'est le résultat de la discussion c'est le résultat de la discussion allait-je dire de la tripartite gouvernement provincial membre de la FEC et assemblée provinciale la province s'est également engagée à assurer elle-même la sécurité sèchement des activités commerciales dans la ville de Calémy l'accord est trouvé entre le gouvernement provincial et la fédération des entreprises du Congo sous la médiation du bureau de l'assemblée provinciale du Tanganyika au sujet de la perception de la taxe du commerce extérieur prélevée selon ses opérateurs économiques sur les marchandises en provenance d'autres provinces à l'intérieur de la RDC les opérateurs économiques ont plaidé auprès de l'autorité provinciale représentée par ses conseillers en matière économique et juridique de suspendre la taxe sous-mentionnée étant donné qu'il s'agit d'une activité commerciale interne et non plus une importation pour sa part le gouverneur Julien Gungwa Moyouma par délégation a accepté la demande des opérateurs économiques à la seule condition que ces derniers présentent les factures originales justifiant la provenance de chaque marchandise concernée par cet accord quant à l'estampillage des produits manufacturés importés la résolution est similaire à celle de la taxe due au commerce extérieur mais seulement sur les produits circulants à l'intérieur du pays ces deux mesures consensuelles ne concernaient pas les marchandises venades de l'extérieur du pays moins encore les productions industrielles locales en tout cas ce sens de coûte de l'autorité provinciale a rencontré la satisfaction des opérateurs économiques qui ont séance tenante accepté de reprendre toutes les activités commerciales à travers la ville de Calémi et ce espérant à la collaboration quotidienne entre opérateurs économiques et gouvernants il s'agit de la taxe du commerce extérieur perçue sur les produits qui viennent de l'intérieur même du pays parce que ça peut venir de Lubumbashi ou Vira Bukavu Goma sur cette question les instances compétentes du gouvernement central sont saisies pour un apport des solutions idouanes au delà des limites du gouvernement provincial telle était la conclusion et dans le secteur du transport un mémorandum d'entente a été signé entre l'office de gestion du fret multimodal et la firme Yellowstone c'est pour la matérialisation du projet du port sec de Kasumbalesa dans la province du Okatanga vieux depuis des 20 ans le projet du port sec de Kasumbalesa dans la province du Okatanga principale porte d'entrée de marchandises à la frontière zambienne connaîtra bientôt sa matérialisation effective par le gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise de l'Ogefrem sous l'impulsion du directeur général William Kasumbamayombo grâce à un mémorandum d'entente signé vendredi 13 janvier 2022 entre cet établissement public et la firme Yellowstone il s'agit d'un grand projet économique gagnant-gagnant pour le gouvernement congolais et l'Ogefrem visant la mise en oeuvre de la vision du président de la République Félix Antoine du Secure de Tchilombo dans le secteur de l'économie C'est une opportunité qui est offerte à la RDC pour créer des richesses créer de l'emploi pour notre jeunesse et développer notre commerce extérieur Le président de la République Félix Antoine du Secure de Tchilombo qui rêve de voir ce Congo occuper sa place sur le chéquier international et surtout sur le plan régional Ceux qui rêvent comme lui je crois que nous en faisons partie nous nous disons c'est possible et on peut le faire en un temps record si nous sommes sérieux A cette même occasion le représentant gérant de la firme Yellowstone espère elle à réitérer l'engagement et la détermination de son établissement d'accompagner l'EUGFREM jusqu'à l'aboutissement de ce projet gigantesque Écho de parti politique le secrétaire général de l'UDP Souguistin Kaboui a rémis une assistance sociale aux déplacés de Walungu occasion saisie pour sensibiliser la population en l'enrollement C'était une visite de courtoisie à ses soeurs et frères des villages du Nourala et Kalenguera dans les territoires de Walungu au site Kivu Pendant son séjour dans son territoire natal Alphonsine Faïda Biringanine assistante du secrétaire général de l'UDP a échangé tour à tour avec les forces vives de ses coins du pays sur les enjeux politiques de l'heure une occasion pour la fille terrible de l'UDP de palper les réalités du Congo profond et célébrer les fêtes de nouvel an avec sa base pour ce faire elle a procédé à la distribution de vivre et de non vivre à ses compatriotes partout où elle passait Alphonsine Faïda Biringanine a invité la population de Walungu à se faire enrôler massivement car le processus électoral enclaché est irréversible question de garantir un second mandat à leur beau frère Félix Antoine Tsekiditilombo pour lui permettre d'achever son projet de développement à la base de 145 territoires un projet qui prend en compte les infrastructures sanitaires routières et sportives de notre territoire a-t-elle renchéri poursuivant ce cadre de l'IDPS n'a pas manqué de parler à la population de l'engagement du chef de l'état Félix Antoine Tsekiditilombo pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et ses exploits diplomatiques qui mettent mal à l'aise les ennemis de la République avec Félix Antoine Tsekiditilombo l'est de la République démocratique du Congo sera pacifié a-t-elle conclu Il ne s'agit pas là du secrétaire général de l'IDPS mais plutôt d'un cadre de l'IDPS qui avait procédé à une assistance sociale déplacée également sensibiliser la population du coin en l'enrôlement autre chose à présent c'est la diplomatie traditionnelle entre la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville une délégation de chefs coutumiers Brazzavillois séjournés à Kinshasa pour se faire avec ceux de Kinshasa ils ont pris l'engagement de s'impliquer au processus de stabilisation des états africains en conflit s'engager et s'impliquer au processus de stabilisation des états africains en conflit et de trouver les solutions idoines aux différents qui opposent certains états de la communauté de l'Afrique centrale sont parmi les engagements qui ressortent de cette rencontre de la délégation des chefs coutumiers du Congo Brazzaville avec le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière sa majesté Fumodifima considérant la volonté hautement manifeste des messieurs le chef d'état de la république du Congo et de la région démocratique du Congo les excellences Sassum Wesso Deni et Tshisegui de Tchiromo Félix Antoine de promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région Afrique centrale l'engagement de deux parties à fédérer les énergies pour assurer la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles de l'Afrique Bien avant cette délégation a été reçue par la ministre de la culture et celui de la coopération régionale avec l'objectif principal la redynamisation de la diplomatie traditionnelle Nous sommes venus pour travailler pour regarder ensemble avec eux dans le cadre de la tradition voir comment nous allons faire pour fédérer ensemble dans le cadre de la paix pour que la diplomatie traditionnelle puisse être en mouvement au niveau de ces deux pays et au niveau de la Corée et depuis hier que nous avons travaillé nous sommes allés qui nous ont ramené et d'abord c'est notre ambassadeur les deux ministres de la culture qui nous ploment en tout cas c'était très très bien passé Ces échanges ont permis aux différentes parties d'exprimer leurs désidérataires aux différentes causes à la base des conflits qui écument quelques pays délacés et assez en vue d'apporter la paix et de promouvoir la culture africaine Fin de ce journal magazine mais avant de nous quitter voici le rappel de titre Nouvelle architecture dans la périphérie de Kinshasa des jolies maisons de tous types sont construites dans la commune de l'Anselée sans pour autant penser à la canalisation des eaux dans ce journal vous avez suivi les cris d'alarme de la population aux autorités compétentes par craintes des inondations et autres catastrophes également le calme est revenu après trois jours de vie morte à Calémie les activités commerciales ont également repris et ce grâce à la tripartite au gouvernement provincial FEC et Assemblée provincial mesdames et messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur la nationale à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Bobette et M.A. Lusanda tout cela portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale et passez une excellente journée de mille à 13h30 au revoir